hello alors aujourd'hui on va faire un masque stimulant aux poudres vertes il s'agit de la poudre de bringarage la poudre d'ortie piquante et la poudre de prêle je vais vous lister tous les ingrédients en barre d'informations alors c'est parti je vais prendre deux cuillères à soupe de la poudre de bringarage ensuite une cuillère à soupe de la poudre d'ortie piquante et une cuillère à soupe de la poudre de prêle je vais mélanger ces trois poudres et ensuite je vais rajouter du lait chaud au fur et à mesure rosy thérapie ma tasse fétiche je ne m'en passe plus une fois que j'ai obtenu une belle consistance je vais donc rajouter des huiles ici j'utilise l'huile de chaude au gras vous pouvez utiliser l'huile de nigel de ricin ou de carapate et une huile légère ce sera l'huile de jojoba mélanger les deux ensemble pour permettre à l'huile de chaude au gras de mieux pénétrer la fibre c'est un côté un peu perfectionniste j'aurais pu faire le tout dans le même bol mais bon je mélange les deux huiles et puis je les rajoute donc à ma préparation de masque j'imprègne bien ma préparation du mélange des deux huiles je vais mettre une cuillère à soupe de glycérine végétale à la place de la glycérine végétale vous pouvez ajouter du miel ou alors du gel d'agrivéra ensuite l'huile essentielle de menthe poivrée à avoir je vais mettre 20 gouttes allez c'est prêt on va passer à l'application ceci est donc un masque 3 en 1 qui va venir stimuler la pousse des cheveux avec la présence de l'huile essentielle de menthe poivrée mourir avec les huiles végétales c'est également un masque hydratant parce que la glycérine végétale je vais d'en appliquer mon masque sur le cuir chevelu sur les longueurs je n'oublie pas mes petits massages j'adore travailler en section c'est plus facile je n'oublie pas de démêler en même temps voilà la pauvre d'ortie piquante est connu pour activer la pousse des cheveux pareil que la poudre de prêle et la peau de bringarage elle lutte contre les cheveux blancs précoces elle apporte du volume bien l'actif également la pousse j'ai fini d'appliquer mon masque maintenant je vais passer à l'effet de serre c'est à dire mon papier film mon papier alu et mon foulard je vais laisser poser ce masque pendant une heure passé ce délai je ferai mon après shampoing suivi de mon eau de rinçage à l'infusion de soja je vous mettrai le lien pour cet après shampoing je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet mais il ya une autre recette d'après shampoing qui sera juste une tuerie et puis je ferai mon hydratation une fois les cheveux secs avec l'olivine et l'huile de jojoba voilà pour le partage de ce jour mes chers abonnés je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite bisous